Bonjour. Du point de vue pédagogique, l'année 2017-2018 fut une année très occupée. Ce fut l'année de l'instauration de la compétence par conception du Collège Royal dans un premier programme de formation chirurgicale, soit le programme d'ORL. Un projet pilote a aussi été mis en place dans le programme des fondements chirurgicaux. Je tiens à remercier les docteurs François Laving et Lucas Cideris pour leur travail extraordinaire. Il faut aussi souligner la part de tous les professeurs impliqués dans ces deux programmes. La compétence par conception demande une implication active et soutenue de tous les professeurs pour la réalisation et la compilation des EPA. Le Collège Royal a annoncé au cours de la dernière année la mise en place de nouvelles normes d'agréments qui seront utilisées lors de la visite officielle de notre faculté en 2021. Ces normes s'accompagnent d'exigences et d'indicateurs. Nous avons mis en place un plan afin de simplifier et de diffuser ces nouvelles normes à tous les directeurs de programmes et ultimement à tous les professeurs de notre département. Ces normes s'accompagnent aussi d'un nouveau questionnaire qui sera utilisé lors de la visite du Collège Royal en 2021. La faculté de médecine a mis en place un comité d'agréments qui a pour but d'aider tous nos programmes à obtenir leur plein agrément en 2021. 2017-2018 a aussi vu la mise en place d'un programme facultaire visant le bien-être de nos résidents. Ce programme prendra la forme de quatre rencontres obligatoires de trois heures qui seront répartis au cours de l'année. Ces rencontres se feront entre un mentor désigné et un groupe de 10 à 15 résidents. Je dois encore une fois remercier tous les patrons du département de chirurgie qui ont accepté d'agir comme mentor dans ce programme. Je ne peux passer sous silence le défi de la couverture de la garde départementale par les résidents juniors dans nos centres hospitaliers. Le nombre de résidents est en décroissance constante depuis 5 à 10 ans. Il a diminué de plus de 30 %. La couverture des gardes par les résidents juniors, à un niveau similaire à ce qui existait il y a 5 à 10 ans, ne peut que compromettre la validité de leur stage clinique. Nous travaillons très fort pour trouver une solution avec les chefs de département hospitalier qui sera viable et acceptable pour tous. Nous sommes très conscients qu'au cours des dernières années, les exigences et les demandes du Collège Royal n'ont fait que croître et que sans votre participation et votre support, il n'y aurait pas de programme de formation en chirurgie. Je ne peux terminer mon rapport sans remercier sincèrement tous les professeurs de notre département qui travaillent sans relâche pour la formation de nos résidents tout en assurant leur énorme charge clinique.